Merci chers collègues. Depuis de nombreuses semaines, vous, chers collègues de la NUPES, vous vous conduisez comme des pompiers pyromanes pour bordéliser le réseau de transport francilien. Vous agitez les mouvements sociaux qui paralysent le réseau, les usagers, les franciliens, pour empointer ensuite les dysfonctionnements. Prêt à tout pour faire avancer votre agenda politique national, vous prenez en otage les usagers rendant la vie impossible aux voyageurs du quotidien. Personne n'est dupe. La mise en concurrence est au fond, et vous le savez, un accélérateur de qualité de service, là où le monopole impose ses propres conditions, ses propres exigences aux voyageurs. L'expérience le prouve. Sur les derniers mois de l'année 2022, c'est sur le réseau de la RATP, en situation de monopole, que les conditions de circulation des bus sont le plus dégradé, atteignant jusqu'à 25% de services non faits. Voilà le résultat du monopole, un bus sur quatre bloqué au dépôt. Voilà ce que vous ne voulez pas améliorer. A l'inverse, alors que les 31 délégations de services publics ont déjà été attribuées pour l'exploitation de bus de grandes couronnes, les UJG sont gagnants. En moyenne, la régularité sur ces lignes a progressé de deux points. Voilà la vérité. Derrière les écrans de fumée des professionnels de l'agitation et de l'esbrouffe, la mise en concurrence permet de remettre le voyageur au centre des intérêts d'une politique de transport. C'est la norme dans toutes les grandes agglomérations françaises et européennes. C'est en effet très simple. Quand un exploitant ne sait plus faire ou qu'un concurrent peut faire mieux, on le change. Nous sommes aujourd'hui dans une situation ubuesque où la RATP peut candidater aux appels d'offres de bus de grande couronne et en remporte certains en renforçant sa qualité de service, tout en délaissant son réseau hystérique car elle y est en monopole. Nous le voyons sur les réseaux que la RATP exploite en grande couronne ou à l'étranger. La concurrence stimule l'innovation et la qualité de service. Alors pourquoi en priver le voyageur de Paris et de la petite couronne ? Île-de-France Mobilité a mis en place toutes les garanties pour assurer un transfert de personnel dans les meilleures conditions entre les différents opérateurs. Alors oui, toutes les conditions sont réunies pour que la mise en concurrence des transports franciliens soit une réussite pour les voyageurs et face de notre réseau, un modèle européen. Reporter l'ouverture à la concurrence serait capituler devant la France insoumise et devant ceux qui depuis des semaines organisent de manière délibérée le blocage du réseau avec des mouvements sociaux diffus ou du débrayage. Par ce vœu, vous nous donnez une fois de plus l'occasion de vous rappeler que nous ne cèderons pas devant ceux qui sont prêts à prendre les voyageurs du quotidien en otage et c'est la raison pour laquelle le groupe Île-de-France Rassemblée votera évidemment contre ce vœu qui défend une situation de monopole au mépris des usagers. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.